Pardonnez-nous pour ce petit souci technique. Merci aux équipes en régie. Omar Aitmortal est avec nous. Omar Aitmortal, est-ce que vous avez entendu ce positionnement ? Est-ce qu'Alger est réellement surpris de ce positionnement qui reste conditionnel ? Dans un instant, on parle effectivement du silence actuellement officiel de Paris et puis le positionnement de notre diplomatie Omar Aitmortal. D'abord, est-ce que nous sommes déligérants ? L'Alger refuse de l'être. Après, se communiquer, c'est une maladresse. On menace la France. On veut donner des leçons à la France. Comment se comporter ? La France, c'est clair. Ces journées, le ministre de l'Intérieur français, le mois de février, il a confirmé l'investissement dans le TGV jusqu'à Dahla, c'est-à-dire investir dans les territoires faraouis. Quand j'entends Sarkozy dire, appuyer la Marocanité du Sahara, Rajedadati, Eric Chioti, le RN, et puis l'Algérie, Karouak, c'est l'Élysée qui gère. Non, c'est la France qui gère. La France profonde avec ses députés, ses hommes politiques et ainsi de suite. Mais l'Algérie, qui gère cette histoire du Sahara ? Qui ? C'est l'armée. Moi, je connais l'affaire du Sahara depuis 1975. J'étais au lycée d'Azazga. D'abord, j'ai un voisin militaire appelé, qui est mort dans cette histoire. Je me rappelle comme ça s'était hier, quand il est parti un certain 15 mai au service national. Il était emprisonné. Et 12 ans de prison à Rabat. Il revient, il est décédé malheureusement. Et puis, il a trouvé sa mère décédée. Il y avait un fou à Azazga, Mahamdi Azougan. Il courait en plein soleil. Donc, juin, juillet, août, il disait, Mais aujourd'hui, l'Algérie s'isole davantage avec cette histoire. Tout le match est perdu. Et puis, le Jumroïa, l'Arabie, le Saharaoui, c'est Gaddafi et Boumdine qui l'ont appelé ainsi. Pourquoi dites-vous, c'est un terme, Omar Lett-Mortal, pourquoi expliquez-nous, Gamal Abina vient nous donner ses éléments d'explication. Quand vous dites qu'avec ce dossier, il y en a eu d'autres, effectivement, on parle d'une diplomatie algérienne, un pays qui s'est tout de même isolé, alors qui reçoit du monde encore une fois, qui passe du temps et qui discute, mais qui a peut-être perdu de l'influence, de la puissance. Et parfois, il y a des retours aussi positifs. Quand vous dites, avec ce dossier-là, c'est encore un pays qui s'isole, expliquez-nous. Il y a eu une décadence parce que, alors, quand on veut donner des leçons à Paris, c'est très bien. Et les Américains, depuis 30, qui ont reconnu la marocainité du Sahara, Joe Biden n'a pas touché, l'Arabie saoudite, clairement, les Émirats, tout le monde reconnaît la marocainité du Sahara, donc le match est perdu. Cette histoire, quand je rencontre des gens à Paris, ils me disent, le Sahara occidental existe, on ne la connaît pas, elle est où ? Donc, est-ce qu'on maintient cette position ? C'est comme la question palestinienne. Nous sommes aussi isolés, malgré que nous avons tout à fait raison. D'ailleurs, Tebou, Naro, qu'on est Israël, en disant, je n'ai aucun problème avec Israël, sauf l'affaire palestinienne. Il faut deux États, côte à côte. C'est une forme de reconnaissance aussi. Nous ne pouvons pas rester comme ça, isolés dans le monde. Ces deux affaires nous isolent. Combien c'est légitime de soutenir le peuple palestinien ? Je sais, je compatis. Netanyahou est un criminel de guerre. OK, il faut deux États, côte à côte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire seul ? Mais il va faire l'affaire du Sahara occidental. On empêche la construction du Grand Maghreb. C'est les intérêts suprêmes de l'Algérie qui sont en jeu. On s'isole. C'est ça le problème. Et puis, quand on a un problème avec un voisin qui s'appelle le Maroc, le même peuple, la même religion, tout ce que tu veux, on ne peut pas, par jour l'intelligence, s'asseoir autour d'une table. Qu'est-ce qu'on a à profiter du Sahara occidental ? Un grand pays, un continent comme l'Algérie, qu'est-ce qu'on a à voir avec le Sahara occidental ? Le match est perdu. Je dis bien que le match est perdu diplomatiquement. En 1975, il y avait le courage de rentrer. D'occuper le terrain, comme l'a fait le Maroc, peut-être. Les choses sont jouées. Le match est perdu pour l'Algérie. Point. Je ne suis pas en train de critiquer l'Algérie, mais je veux bien qu'il y ait une solution. Alors, l'Algérie peut discuter avec le Maroc directement, sans l'intermédiaire. Et je suis certain que l'Algérie, s'il y a vraiment une union à l'intérieur d'abord, un front à l'intérieur, même l'affaire palestinienne, l'Algérie peut la régler. Parce que moi, je vais dire, la dernière, viens en disque, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais quitte à rentrer en guerre, il faut avoir du courage. Alors, les slogans, Gaza, machin, truc, je n'ai pas vu Ben Grina aller combattre la Gaza. Ils nous empoisonnent avec l'affaire de Gaza. Oui, je compatis, je ne veux pas voir les mêmes images des enfants qui meurent, ok. Mais là, franchement, on s'use davantage. Et puis, le communiqué qui s'adresse à la France, ce n'est pas l'Élysée qui gère, c'est le peuple français par l'intermédiaire. On en parle juste dans un instant, c'est une question importante. Mohamed Lamine, chez Ben Docteur, est avec nous. Rebonsoir, Docteur. On a aujourd'hui, alors vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu, mais on a tout de même un silence officiel de la France par rapport à ce pavé, à ce communiqué. On l'a entendu, on l'a lu. Il y a des choses quand même assez fortes, assez puissantes qui remettent quand même l'Élysée en cause. Il en va de sa responsabilité sur les avancées en termes de paix et de stabilité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, Stéphane, ces journées sont dans le silence par rapport à ce communiqué ? Et le temps avance, donc j'aimerais aussi avoir un peu votre avis. 7 septembre arrive, présidentielle algérienne. Est-ce qu'aussi ce rendez-vous historique, comme l'a appelé Abdelmajid Teboun, aura lieu tout de même ? Écoutez, je partage une partie de ce que vient de dire M. Omar Moukhtar, que je salue d'ailleurs. Il me fait rappeler la déclaration de M. Farhat Abbas, Ben Yusman Khadda, Cheikh Khirdin, Houssin Lahouel et Qaid Ahmed, qui ont condamné la politique autoritaire de Ouaribou Médienne et puis de son bâton de guerre avec le Maroc, surtout la frontière à Amgala. Il y a eu des morts d'ailleurs en 1976. Malheureusement, la PS de l'époque, elle avait accusé ses chefs historiques d'agents réactionnaires agissant pour le compte de l'étranger. Écoutez, il faudrait de la sagesse, de la pondération. Il faudrait se réconcilier avec le peuple marocain et ne pas attiser les feux de la discorde et de la haine. Je suis pour la véritable réconciliation et s'asseoir autour d'une table. Ce sont nos frères marocains. Peut-être que nous ne partageons pas le même point de vue qu'eux, mais il faudrait discuter. Elle ne mêle à rien du tout. Maintenant, pour revenir à votre question, concernant ces élections, d'abord la France. La France, d'abord, comme le disait Sylvain Moultar, très bien, très bien dit. Le problème, la politique, ce n'est pas Macron. C'est toute la France, comme le disait. C'est toute la France. Ce n'est pas aux mains d'une personne. Ils sont occupés avec les Jeux olympiques. Ils sont occupés. Ils ont un Parlement qui est dissous. Le gouvernement, il n'est pas encore formé. Ce message, je n'ai pas dit que Macron n'est pas un dictateur. Macron ne peut pas prendre la décision tout seul. Ça, il faudrait qu'ils le sachent, les décideurs, justement. Et puis, concernant votre question, ces élections, de quelles élections vous parlez de 7 septembre ? Il y a un désintérêt total. Vous pensez qu'une campagne électorale, sans la participation de l'opposition crédible, sans même la participation des personnalités politiques proches du pouvoir ? Avec ces élections, réellement, avec tant de dépenses, 450 millions de dollars, pour ça, pour arriver à cela ? Les déclarations sont souvent très riches en promesses. Et là, je m'adresse à M. Chauvi, mais leur traduction sur le terrain ? Éclaircissez-nous, justement, et là, le Conseil constitutionnel, il est interpellé ! Comment balayer Saïda Narza ? Comme ça, Louisa Hannoun s'est retirée. Pourquoi elle a avancé des accusations ? Nous voulons des éclaircissements, subhanallah à l'aïm. Il vient, c'est désolant. Déjà que le peuple n'est vraiment pas du tout branché avec ces élections, mais quand on a suivi M. Chauvi, comment lire le rapport final ? Nous sommes vraiment désolés. C'est honteux, c'est vraiment honteux, Hanni. Réellement, c'est vraiment... Et quand je vois tout le personnel assis derrière lui, ils sont là, et puis là, il lit, et puis là, il décide comme ça, on lui dit, voilà, non, c'est une erreur de Kada, Eric Aueres, enfin, là, vraiment, c'est vraiment honteux, Hanni. Pour un début, la crédibilité de ces élections, vraiment, vraiment, je me pose la question, Eric. On en a encore parlé hier, effectivement, à la conférence de presse du président de l'ANI en Dilon. Gamal Abina, vous en parliez tout à l'heure, le silence de la France, où vous en avez les uns et les autres tout de même commencé à en parler. La France est aujourd'hui un peu... Vous connaissez l'environnement. Alors, il y a ces Jeux Olympiques qui créent tout de même une sorte dynamique d'union démocratique, etc. Mais il y a une assemblée qui est dissoute. Il y a un gouvernement qui va sauter, un premier ministre qui va arriver. Cette décision, notamment, ce positionnement de la France, est-ce qu'il n'est pas lié à une certaine négociation, aussi, qu'Emmanuel Macron est en train de mener, notamment, par rapport à tous ces changements ? Parce qu'on sait que pour un certain nombre de députés, de ministres, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, le Sahara occidental, le Maroc, ça, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Oui, parce que déjà, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont nés au Maroc. On peut prendre l'exemple le plus évident de De Villepin, par exemple, ou d'autres. À l'opposition, par exemple, on a un monsieur, effectivement, Mélenchon, qui est né au Maroc, à Tangier. Donc, il y a un attachement assez particulier entre la France et le Maroc, qu'on ne connaît plus très longtemps. Puis, indépendamment de cela, il y a des investissements importants de la France au Maroc. C'est la France qui, quasiment, crée une économie double sur le Maroc, puisque l'essentiel des industries sont françaises. L'essentiel du commerce est français. L'essentiel des hôtels est français. Bref, le Maroc est un pays qui est très, très impliqué avec la France économiquement. Les échanges économiques, évidemment, avec les accords d'association avec l'Europe et la France en particulier. Donc, tout ça fait qu'il y a des intérêts français évidents au Maroc. Et à côté de ça, tout à l'heure, j'ai entendu, par exemple, qu'il y a des personnes qui peuvent décider à la place de Macron. Ce n'est pas tout à fait vrai. La Ve République, c'est un pouvoir présidentiel. Par définition, il y a certainement des gens qui le conseillent. Mais il a une pleine latitude à choisir ce qu'il veut par rapport aux relations internationales, puisque c'est une prérogative présidentielle. Et ce n'est pas parce qu'il y a un soutien d'extrême-droite que le Front National, que tout un tas d'excités comme ça qui ont des idées extrêmement racistes, cherchent la division entre les Marocains et les Algériens. C'est réellement des divisions des peuples et non pas des dirigeants. Que ça va marcher ? Les peuples s'entendent parfaitement et tant mieux. On en est bien contents. Par contre, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le choix des dirigeants. Quand on voit, par exemple, que le peuple marocain est insulté par sa direction politique qui fait la paix avec Israël, ça pose problème. Il faut peut-être questionner ces rapports. Quand on voit qu'effectivement, il y a des difficultés sur la question du Sahara occidental, encore une fois, par rapport au peuple saharoui, et non pas le peuple algérien, ça interroge. Pourquoi ne pas faire simplement ce référendum ? On n'en parle plus. Mais ce n'est pas posé. Donc, c'est vrai que la France est un enjeu dans la mesure où l'Espagne, déjà, sur des relations diplomatiques particulières, a reconnu cette souveraineté que les États-Unis n'ont pas reconnu. Il ne faut jamais oublier que c'est Trump, tout seul dans son coin. Donc, c'est important de parler de la prérogative d'un pouvoir hyper présidentiel comme la France. Eh bien, Trump a fait ce cadeau avant de partir empoisonné aux États-Unis qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à ne serait-ce que mettre contre l'ambassade, enfin, un système consulaire là-bas. Parce qu'effectivement, ça crée des tensions et que les États-Unis ont de très bonnes relations avec l'Algérie, contrairement à l'idée reçue, et de très bonnes relations avec le Maroc. Donc, ces questions-là, elles sont posées avec l'ACUT parce que l'opposition qui risque d'arriver avec un monsieur Mélenchon qui est plutôt, enfin, ce n'est pas lui qui sera Premier ministre, mais qui est plutôt favorable à cette reconnaissance. Il l'a dit quand il était au Maroc, pourrait peut-être bousculer les lignes. Mais ça ne change rien, en fait. Même si tout le Parlement a été opposé, Macron est l'homme qui a la décision à la fin. Donc, c'est l'homme qui a la décision avec ses conseillers. Mais ce n'est pas le Parlement. Le Parlement dit oui ou il dit non. Ça ne change rien, au fait, que M. Macron, qui l'a déjà démontré à coup de 49.3, fait ce qu'il veut quand il veut à l'international parce que c'est effectivement une prérogative uniquement présidentielle. Ce n'est pas une question dittatoriale. La Ve République se fonde sur un régime ultra-présidentiel avec un Parlement qui est une petite caisse de résonance mais qui n'a pas d'influence sur l'international. Bon, Mara et Morta, prérogative présidentielle. C'est vrai qu'Emmanuel Macron peut décider ce qu'il souhaite mais il y a tout de même sur le terrain un contexte où il y a des négociations. Il y a eu ces accords de 68 avec l'Algérie qui sont mis en question par certains partis. La marocanité pour le Sahara occidental vis-à-vis de certains. Vous le disiez tout à l'heure, Achida Dati, Eric Ciotti, il y a des représentants du Rassemblement national, de la droite, de la France insoumise. C'est un dossier quand même assez sensible, assez important dans un contexte politique en France où les choses sont plutôt chamboulées où Emmanuel Macron est dans quelque part l'obligation d'échanger et de négocier sur certains dossiers. Est-ce que vous pensez que le positionnement officiel de la France que nous n'avons pas spécialement encore entendu va naître aussi, va en découdre de ces négociations avec ces personnalités de certains autres partis en France ? Alors, j'ai bien entendu ce qu'il a dévoilé de notre copain. Alors, celui qui prend la décision quand ça concerne les intérêts de la France, c'est les intérêts de la France et tout le monde est uni. Vous savez, le passage vers le Sahel, n'oubliez pas que la France ne partira pas du Sahel contrairement à ce qu'on fait croire, Wagner, tout ça, la France n'abandonnera pas sa part du gâteau au Sahel. Donc, elle a besoin d'un passage. Elle a tellement négocié avec l'Algérie, l'Algérie est indécise, elle change d'avis, non, oui, machin, et puis les Américains qui arrivent. Vous croyez qu'Africum, il est venu pour faire du tourisme à Alger. Donc, on annonce la visite de Macron au Maroc, bien sûr, ils ont besoin d'un passage et puis du plan marocain pour le Sahel, elle va participer jusqu'au Niger, de le Mali et puis de la Mauritanie. Donc, c'est les intérêts de la France qui sont en jeu. Donc, quand il me dit c'est Macron qui ne prend pas de décision, Macron compte les intérêts de son pays et compte les intérêts de la France sont en jeu, les Français sont unis. Ils savent comment c'est de la... Regardez, le communiqué d'Algérie est important, donc on ne s'est pas ni bélés, j'ai rien du tout, quel point nous avons pour donner des leçons à la France ? La France ne répond pas. Il y a le monde, machin, peut-être un égaré comme ça de la politique française va répondre, mais la France officielle ne répondra pas. parce que l'Algérie n'est pas... On n'est pas belligérants. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que nous sommes belligérants dans cette histoire de polisario ? Nous ne sommes pas les premiers concernés, vous voulez dire ? Non, nous ne sommes pas concernés réellement aux Nations Unies. Nous, soi-disant, il y a un principe, on soutient toutes les causes justes. Mais là, c'est l'Algérie qui arme le polisario. À vous entendre, Omar Ette Mortar, vous pensez qu'Alger, demain, devrait, quand on dit Alger, c'est le régime actuel, le pouvoir, devrait abandonner ce dossier, reprendre contact avec le Maroc, ouvrir l'économie, les voyages, enfin, retrouver une diplomatie normale avec un pays frontalier ? Mon ami Chaban, vous voyez, on a carrément oublié que nous sommes en précompagne électorale dans un moyen une élection. Cette affaire, est-ce qu'elle concerne le peuple algerien ? C'est l'avenir et le devenir du pays. Est-ce que moi, je suis conseillé, vous, vos invités, les téléspectateurs, nous sommes qui gèrent cette affaire ? Est-ce qu'elle fait partie du débat public ? Oui, pour moi, oui. J'ai envie de donner mon avis. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais j'ai envie de donner mon avis. comme tout le monde a le droit. Est-ce que nous avons le droit de discuter cette chose dans une élection ? À quoi sert l'élection présidentielle ? Vous voulez le mandat de Touboune ou pas de Touboune ? Je m'en fous de Touboune, qu'il soit là au mois de septembre ou pas. Moi, ce que je demande justement pour cette élection, c'est la sagesse. Vous savez, quand j'ai vu la conférence de presse de Chorfi qui a déjà fait avoir fausses élections, c'est un menteur. Je le dis, je le souligne, c'est un menteur. J'ai honte quand je vois le mélange, le cafouillage. On demande à l'armée de reporter cette élection, de reprendre le communiqué des onze courageux que je salue. On s'assoit autour d'une table. Nous avons un grand pays. Nous sommes responsables, tous, sans exception, d'aller vers une élection légitime. La légitimité, quand il y a des affaires comme ça, du Sahara, on doit la discuter en toute transparence. L'intérêt de l'Algérie est prime. Moi, je serais présenter à la presse de Touboune, j'aurais appelé Mohamed, si je discute avec lui, sans qu'il y ait un pijan comme ça, qui viendrait de l'Orient ou du pays du Gol pour être intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Nous sommes un grand pays. Je discute avec le Maloc, mes intérêts. Je ne sais pas qu'on n'est rien du tout. Merci. Nous sommes isolés et on le fait davantage. Voilà. Je ne suis pas en train de critiquer mon pays, malheureusement, mais c'est la vérité et on perd du temps. Voilà le problème. La critique négative ou positive est bonne quand elle est constructive et merci pour votre présence à tous les trois pour apporter vos éléments de réponse. Gamal Abina, une dernière réaction, peut-être pour répondre un peu directement au titre de l'émission. Est-ce qu'on pourrait s'attendre demain à une crise, une bonne crise diplomatique ou est-ce que les deux présidents vont se rencontrer bientôt et puis en fait, tout va bien et tout ça, c'est… Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des coups de butoir d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on se souvient de la rente mémorielle qui n'a pas été bien appréciée mais finalement, ils se sont rencontrés avec le sourire. J'ai envie de dire simplement pour mon propos en conclusion, si on part du principe et c'est un principe que je conteste complètement que l'Algérie ne doit pas se positionner sur la question du Sahara occidental, pourquoi elle se positionne sur la Palestine ? Pourquoi elle se positionne sur la question de l'Ethiopie ? Pourquoi elle se positionne sur les principes de se dire que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes ? Ça, c'est un principe louable auquel on doit tous être attachés. Ça ne veut pas dire que c'est la faille d'oméga de la politique algérienne et bien on va accepter cela. Non, il y a des choses. Ensuite, il faut que j'allais perdre de vue une chose. Malheureusement, et là maintenant, on revient sur le fondement, le sous-bassement idéologique, c'est que le Maroc en 1963 a attaqué l'Algérie que je pense est une pilule qui n'est pas passée depuis. Donc, ça s'explique un peu au niveau psychologique mais quoi qu'il en soit, les causes justes doivent être défendues et je ne pense pas que ce soit les Algériens qui doivent discuter avec les Marocains. C'est hors de question. Pour moi, je suis opposé à ça. C'est les Marocains qui doivent discuter avec le Saharaoui et uniquement eux. On n'est pas concernés. Merci Gamal Abina. Le mot de la fin, docteur Mohamed Lamine Chiban. Peut-être un mot, c'est un contexte particulier. Ce 7 septembre arrive tout de même. Certains appellent au boycott, d'autres aussi appellent aux urnes. Donnez-nous un peu le climat en pleine période estivale. Il fait chaud, il y a des problèmes d'eau, il y a des difficultés au quotidien. Mais il y a une date tout de même qui est maintenue, c'est le 7 septembre. Avoir votre vision actuellement. Il y a des coupures d'électricité. Je vous appelle de Chorfa. Réellement, plusieurs coupures d'électricité. Se positionner, en parlant de l'Algérie, elle ne s'est pas positionnée contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Elle ne s'est pas positionnée au profit du Kosovo. Elle ne s'est pas positionnée pour la Nouvelle-Calédonie. Pour les Ouïghours qui vivent en Chine et qui sont massacrés par les Chinois. Je me demande, bien sûr, ce positionnement spécial pour le Sahara occidental. Il faut se réconcilier avec nos frères marocains. Nos frères marocains, la langue, la religion, le voisinage, on ne peut pas rester comme ça depuis 1975. Comme ça, une rupture totale et la haine et la guerre qui est toute proche pour faire quoi ? Pour faire le plaisir aux Russes pour qu'ils nous vendent leurs armes et pour faire le plaisir aux Israéliens et aux Sionistes pour qu'il y ait cette guerre entre nous et nos frères marocs. Il faut être intelligent justement. Éviter la guerre avec le Maroc. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chabane. Quant aux élections, mon Dieu, sincèrement, je trouve ces élections vraiment ridicules dans ce contexte actuel. Merci, cher docteur Mohamed Lamin Chiban, médecin, militant politique. Vous êtes du côté de Chorfa, précisément. Gamal Abina, merci pour votre expertise. Merci d'être présent avec nos analystes politiques, spécialistes des questions internationales. Omar Aitmortal, merci aussi d'avoir été avec nous, militants politiques. Merci à l'équipe en régie d'avoir réglé ce petit souci technique aussi rapidement. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec mon ami Jamaldine Benchenoub juste derrière El Romp avec donc Jamaldine Taleb et puis juste derrière Mohamed Bachou chez Lotfi de Belcanon. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501